Après le 90 à 3 portes et le 110 à 5 portes, voici la version XXL du Defender, le 130. Là où les SUV proposent jusqu'à 7 places, Land Rover en propose 8 dans ce Defender 130. Avec une longueur de 5,36 m et une largeur de 2,10 m, soyons clairs, les centres urbains ne sont pas le terrain de jeu favori du nouveau Defender. 8 places sont disponibles dans ce Defender 130 et pour les passagers de la 3e rangée, même pour des adultes, ils disposent d'un très bel espace avec même les sièges chauffants et eux aussi ont droit à leur toit panoramique. Évidemment, avec la 3e rangée, on perd en volume de coffre 389 litres contre 2300 lorsque tous les sièges sont rabattus. Notre modèle d'essai est le P300 avec son moteur diesel de 300 chevaux et ses 470 Nm de couple. Il existe une version P400 avec 400 chevaux et 550 Nm de couple, mais toutes les deux sont équipées d'une boîte automatique ZF à 8 rapports. Elle s'avérera bien efficace pour propulser ce 4x4 qui, sur la balance, affiche quand même un poids de 2,6 tonnes. Sur la route, c'est extrêmement agréable, même si au niveau du confort, on aurait apprécié un peu plus de maintien latéral au niveau des sièges. Sinon, quel bonheur de pouvoir profiter de ce V6 en ronronnant, qui apprécie aussi qu'on le fasse monter dans les tours. Une douceur encore décuplée grâce aux suspensions pneumatiques. Par contre, la visibilité à l'arrière n'est pas des meilleures à cause des 6 appuis-têtes. La prudence s'impose donc, malgré les caméras. Et pourtant, ce Defender, avec tout le luxe à l'anglaise qui l'accompagne, reste un franchisseur. Avec une panoplie de modes de conduite, boue, sable, neige, ornière, eau et j'en passe, qui permet d'affronter n'importe quel terrain, c'est bluffant. 5,36 mètres de long, avec un tel gabarit et un empattement de plus de 3 mètres, peut-on vraiment tout franchir sans crainte? La question, c'est est-ce qu'avec un empattement aussi long, on est capable de franchir n'importe quel obstacle? Je le pense. On va voir. Alors, essaie grandeur nature. Voilà, donc ici, on va augmenter la garde au sol. Avec la suspension pneumatique du véhicule. On va mettre le réducteur, donc la gamme basse du véhicule. Donc, on sélectionne le point mort, on appuie simplement sur le petit là-haut, ici, comme ceci. Donc, voilà, la gamme basse est sélectionnée. Et alors, la technologie étant faite pour s'en servir, on va mettre les caméras off-road, ici, du fait qu'on n'a vraiment aucune visibilité. Donc, tout est à l'œil? Tout est à l'œil, oui. Facile? Très facile. Très facile. Tout sur le couple. Au niveau du confort, c'est sûr que si on a un empattement qui est plus court, je veux dire, ça tape un peu plus, c'est un peu plus raide. Plus l'empattement est long, plus le véhicule est confortable. Mais étant donné que les véhicules sont quand même équipés de suspensions pneumatiques, sur ceux-ci en tout cas, ça fait vraiment bien le job correctement. Ce grand Land Rover est décidément un véhicule hors normes et qui, par son luxe, son prix et ses performances, est à contre-courant de la tendance actuelle du marché automobile. Land Rover devrait toutefois proposer une version électrique de son mythique Defender d'ici deux ans, avec une autonomie de 500 km. Deux ans, avec une autonomie de la tendance actuelle.